et coucou mes amis versos on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juillet 2022 alors on a l'encens avec la plante de la menthe de la menthe oui de menthe poivrée qui est juste un régal de la boutique matas si vous souhaitez la découvrir n'hésitez pas et découvrir d'autres choses fabuleuses sur sa boutique vous avez 10% de réduction avec le code promo donné sous la vidéo alors les versos nous avions eu en énergie pour vous pour le mois de juillet durant le tirage de la fin d'année que j'avais fait pour l'année 2022 vous aviez eu l'antidote et la surprise ça a l'air plutôt pas mal mais je me prononce pas parce que des fois il suffit que je parle pour vous les versos il suffit que je parle pour que ça se gâche alors je ne dis rien on va aller affiner tout ça et vous êtes le dernier je suis désolée je suis désolée mais c'est toujours un dernier j'ai fait au hasard allez les versos juillet 2022 j'espère que vous avez quelque chose qui arrive pour vous le cadeau vous avez la surprise et le cadeau bon cool l'antidote c'est plutôt bien aussi parce qu'en général ça veut dire qu'on a trouvé la solution l'antidote alors les versos on a la lueur on a cette bougie à qui on a fait des vœux à qui on a demandé à qui on a prié à qui on a demandé tout ce qu'on voulait et apparemment je pense que ça va porter c'est fou je n'en dirai pas plus allez on va voir ce qu'il a être votre défi du mois quel va être le défi du mois pour les versos je vais y ouvrez la voie on te dit ici que ce qui va être compliqué c'est d'éclairer ton propre chemin j'ai envie de dire que tu ne vas peut-être pas y croire d'accord en fait c'est comme si pour toi tu vois tous ces cadeaux là on va voir la suite mais comme si pour toi on me disait ouais j'y vais mais j'y crois pas en fait est-ce que je suis vraiment capable de ça parce que tu vois un peu plutôt le délire en fait ce qui va être dur c'est de te lancer et qu'est-ce qui va vous aider à combattre ça justement la création la croissance potentiel tu as un potentiel de dingue qui arrive tu as quelque chose que tu vas découvrir au niveau de tes capacités de ton potentiel que ce soit créatif que ce soit manuel que ce soit intellectuel que ce soit de la musique de la peinture peu importe il y a quelque chose qui va expansé de toi voilà je vais pas dire bien mets ta créativité à l'épreuve lance toi laisse la faire qu'est-ce que ton âme elle te dicte qu'est-ce que ton coeur te dicte c'est quelque chose que tu n'osais pas lancer je ne sais pas moi peut-être j'ai envie de faire une reconversion devenir musicien ben c'est le moment j'ai envie de devenir peintre c'est le moment j'ai envie de devenir plombier ben c'est le moment parce que ta créativité sera là et c'est tes mains qui vont faire tu vois et là début du mois tu vas être un peu dans l'obscurité tu vois tu es un peu là tu te cherches tu sais pas trop tu es à droite tu es à gauche en fait on voit on voit que c'est difficile quoi et c'est ça en fait c'est ce qu'on te dit tu es vraiment bloqué dans ton avancement de ton propre chemin ici c'est à dire qu'en fait tu as peur d'ouvrir la voie donc tu fais un peu celui qui n'y voit pas ou celle qui n'y voit pas en te disant oh là là je suis un petit peu à la veuve et des fois ça fait du bien de se lancer c'est pas évident moi j'y arrive pas je sais les conseilleurs sont pas les payeurs mais des fois ça fait du bien de se lancer à la veuve un peu allez juillet, mi-juillet pour les garçons il y a la construction de quelque chose tu vois il y a la construction on a la carte de la ville on voit ses grands buildings il y a quelque chose de très haut qui va se préparer ici et fin du mois et à ce fin du mois ouais on te dit de revenir à ta nature de revenir à la nature sauvage va voir, va creuser sur ce que tu étais quand tu étais enfant qu'est-ce que tu avais envie de faire enfin qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais petit tu avais peut-être une vie professionnelle qui te donnait envie vraiment de faire quelque chose peut-être que c'était dans ta vie amoureuse j'en sais rien peut-être que tu rêves d'un truc depuis des années et on te dit de reprendre cette nature qui est la tienne d'accord alors en vivant de vos professionnels et financiers ouais tu es en période où tu te cherches tu vois tu as la carte de la lune la carte de la lune c'est vraiment tes émotions refoulées on te dit de te souvenir de ce que tu voulais d'accord on te dit de laisser parler ton intuition ta spiritualité on te parle d'une femme de connaissance de collègue qui peut t'aider à gérer tout ça t'aider à gérer tes émotions verso tu as besoin de retrouver la paix tu as besoin de retrouver la paix pour retrouver cette paix on te dit que tu vas recevoir une nouvelle d'accord ça peut être un coup de fil un message un papier un courrier peu importe un mail c'est peut-être ça la surprise la nouvelle on a la carte de la sexualité la passion l'aventure une relation secrète verso peut-être que c'est de cette personne peut-être que c'est cette personne qui va t'aider en tout cas on te parle de quelque chose d'épanouissant de bonheur de renaissance et de rencontre avec une âme sœur alors là on est dans le professionnel pourtant mais on te dit bien que tu vas être aidé on te dit on te dit ici que tu vas avoir l'aide de la femme d'accord ici avec la lueur on te parle de tes guides ici on te parle de soutien avec l'arbre de vie de soutien d'accord de rencontre avec quelqu'un peut-être et puis là tu as la carte en mode de deck des aides il y a des gens qui vont t'aider il y a des gens qui vont t'accompagner dans ton projet alors il se peut que ce soit juste un épanouissement enfin juste une renaissance au niveau professionnel d'accord moi la carte de la sexualité franchement là dans ce tirage là j'ai envie de enfin je pense que ça concernera plus de gens qui vont juste s'épanouir dans une nouvelle passion dans une nouvelle aventure il y a des gens qui ont envie de créer il y a vraiment de la création qui ressort moi qui vibre à moi on va voir au niveau affectif si ça rejoint vous entendez des bruits c'est mon chien qui rêve il rêve et qui je ne sais pas il doit arriver qui coulure affectif verso c'est l'été juillet 2022 je ne sais pas si vous allez la prendre parce que je vais le ventilateur mais j'adore faire ça il est tout mignon on te parle de séduction voilà d'action pour attirer l'autre à soi d'accord tu es dans une phase séductrice en tout cas voilà elle est sortie je crois il y en a combien une voilà tu vois on te dit de repartir à zéro tu es à la carte de la page blanche il y a une nouvelle relation aussi qui arrive j'ai l'impression que tu n'as que du renouveau en fait j'ai l'impression que tu es en train de tout fonder du professionnel et de l'affectif l'empathie on te dit que tu vas comprendre l'autre et que tu as une sensibilité émotionnelle énorme d'accord on te dit qu'en fait il va y avoir cette relation qui va être très ouais parce que peut-être que alors je ne sais pas si c'est toi qui va être empathique envers l'autre ou si c'est l'autre qui va être empathique empathique avec toi en tout cas il y en a un de vous deux qui a été manipulé il y en a un qui a fait le pantin un petit peu là qui sort d'une relation ou qui est encore dans une relation de manipulation combien il y en a ? il y en a trois allez et là aussi il y a la stratégie celle-là elle ne fait que sortir tout le mois de juillet au niveau affectif c'est un truc de fou les stratégies toujours et encore et encore dans des relations amoureuses c'est triste je trouve c'est triste on parle de curiosité on te dit ici d'aller découvrir le monde de changer tes habitudes de t'émerveiller de ce que tu vas découvrir d'accord avec cette personne en tout cas cette nouvelle personne on te parle ici d'écrire une lettre d'accord pour lâcher tes émotions donc c'est peut-être toi qui as souffert de cette empathie peut-être que cette nouvelle personne elle va t'apporter un petit peu d'amour et d'empathie on te parle aussi des signes mais sois attentif à tous tous les signes que tu peux recevoir ok tu as besoin de recréer une page blanche de ta vie sentimentale en tout cas ça c'est le truc à retenir et en fait c'est ça c'est d'éclairer ton propre chemin tu as besoin d'éclairer ton propre chemin peut-être que cette personne elle ne te soutient pas dans tes projets créatifs je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin de libérer allez l'indécision hésiter incapacité à faire un choix tu vois voilà c'est pour ça qu'en fait tu as le défi d'éclairer ton propre chemin parce qu'en fait là pour toi tu as deux chemins et donc les deux sont tout teintés de noir tu ne sais pas où aller là on te dit clairement de les éclairer et de partir faire un choix tu as un choix tu as deux chemins que ce soit dans ta vie professionnelle je pense ou dans ta vie amoureuse je pense que c'est même dans les deux tu vois je pense que c'est vraiment quelque chose je pense que quand tu auras découvert ce potentiel qui est là que tu auras envie de créer une nouvelle vie tu vois là on a la ville mais moi j'ai envie de dire tu vas créer une nouvelle vie pour toi verso en tout cas on me dit que si tu es dans une relation juste sexuelle c'est à dire ou toi tu espères quelque chose ça sera non d'accord il n'y a rien à espérer de cette situation tu peux laisser pour moi allez on te parle ici de l'observateur céleste fixez votre regard toujours plus haut voie plus grand pour toi voie plus haut prends de la hauteur regarde ce que tu peux accomplir regarde tout ce que tu as accompli déjà jusqu'à aujourd'hui verso regarde et là on te parle du ciel père ayez confiance en l'inconnu donc je vous dis qu'en fait tout à l'heure je vous l'ai dit avec cette carte des fois il faut savoir se lâcher dans le noir savoir se lancer là on vous le confirme avec cet aigle et cet homme sage qui pour moi est le père notre père voilà qui veille sur nous d'accord et bien pour moi on vous dit ayez confiance en la nouveauté en l'inconnu et on te redit de prendre de la hauteur il y a une situation sur laquelle tu dois vraiment prendre de la hauteur dans la conclusion deux fois tu as eu de regarder plus haut ou de prendre de la hauteur va voir plus loin médite va demander à tes guides qu'est-ce que tu veux mais en tout cas prends du recul allez un petit message pour nos versos avec le petit colibri on te dit avec aisance et joie le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but voilà on te le dit c'est écrit c'est pas moi qui le dit c'est écrit c'est tu as tout tu as le potentiel ici là on te parle de trouver ton chemin de vie quoi tu as les surprises tu as l'antidote vas-y fonce toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi c'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder les pensées positives c'est le bon moment pour poser une action entreprendre une démarche ou effectuer une relance allez c'est parti et je veux des commentaires s'il vous plaît les versos là s'il vous plaît pour me dire que ça y est vous vous lancez que vous allez oser passer à quelque chose de sympa dans votre vie s'il vous plaît partagez avec moi ce bonheur afin que je vois et puis partagez la vidéo aussi puis mettez un pouce si vous avez aimé en tout cas je suis ravie d'avoir fait ce tirage qui est magnifique 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 mais il faut oser les gars on y va on fonce on va vers son plein 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 potentiel là là on va vers quelque chose de vibrant juste quoi énorme donc n'hésitez pas le petit pouce le commentaire et le partage s'il vous plaît ça ne vous coûte pas grand chose et pour moi c'est juste énorme donc je vous fais des gros bisous et c'était très fluide la vidéo est courte mais en même temps pas besoin de faire de long discours sur un tirage pareil laissez-vous aller vers vos choix ouvrez votre coeur et votre intuition et laissez parler votre âme gros bisous et laissez-vous aller